Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, toi et moi, on va parler de choses sérieuses. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un bon vieux tarot haul à l'ancienne. Je dis à l'ancienne, mais en fait, j'en ai pas fait tant que ça des tarots hauls sur cette chaîne, je pense. En 2023, il faut dire que j'ai été relativement raisonnable jusqu'en mai. Voilà. Pour vrai, j'avais acheté maximum 3-4 jeux et encore, je ne les avais même pas forcément acheté. J'avais beaucoup reçu de cadeaux. Mais là, au printemps, je ne sais pas, il y a eu une vibe où j'ai eu envie de découvrir plein de nouvelles choses. Donc au mois de mai, j'ai un petit peu craqué mon slip et j'ai adopté beaucoup de jeux. Environ 10. Je pense 10 tout pile. J'ai décidé du coup de te parler de ces jeux qui ont rejoint ma collection récemment. En ce moment même, d'ailleurs, il y a le challenge un jour, un tarot saison 2 qui bat son plein sur Instagram et dans la liste des mails quotidiens. Donc la vidéo où je te présente un tarot tous les jours pendant tout le mois de juin, tu la reçois par mail cette année. Voilà, j'ai décidé de faire autrement par rapport à la première saison. Donc je te laisse évidemment le lien en dessous si tu as envie de recevoir une vidéo par jour te montrant un tarot de ma collection selon un thème précis. Mais là, on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs à te montrer. C'est parti. Je vais commencer par te montrer les jeux que j'ai acheté sur le site Le Salon des Arcanes de notre cher Nico National, n'est-ce pas ? Enfin, votre cher Nico National, parce que je ne suis pas française. Nico, anciennement le roi de coupe, nouvellement le Salon des Arcanes, a une boutique en ligne francophone de tarot indépendant et mass market depuis pas très longtemps. Et c'est génial. Ce qui fait qu'on peut absolument trouver tout son bonheur chez Nico, quasiment, intégralement. Et voilà, ceci t'auras ma perte un jour. Et le premier tarot que je vais te montrer, c'est le Life is like a board game tarot de Crystal Banner. C'est le premier jeu que j'ai de cette créatrice. Je sais qu'elle en a fait plein d'autres super cool, le Caléadop tarot. Je sais qu'elle a un oracle en mass market aussi là, Truck of Times, Sign of Time, je sais plus quoi, qui est sur ma liste et que je n'ai pas acheté, qui ne fait pas partie de ce tarot haul. Mais Life is like a board game était sur ma liste depuis vraiment, vraiment un bail. C'est un jeu qui s'inspire en fait du Monopoly, tout simplement. Et pour moi, c'est du génie. Voilà, du génie à l'état pur. On a du coup, c'est vrai que j'ai passé un petit peu pas mal de majeurs là, mais on a les majeurs qui sont vraiment inspirés des symboles du Monopoly. Bon, alors la tour avec la maison du Monopoly cassée, on en parle. La prison, voilà, le truc, c'était des eaux là, que je ne sais plus si tu dois, enfin bref. C'est assez bien fait, franchement. C'est un génie, c'est du génie créatif, il n'y a pas à dire. On a un dos de cartes avec les anciens plateaux du Monopoly, tu sais. Et une texture de carte linen, donc c'est une texture de carte que moi j'aime beaucoup. Et toute la conception du jeu est absolument incroyable. On a les mineurs en fait, qui explorent en fonction de la signification des mineurs. On a, voilà, là c'est par exemple pour le huit de bâton, on a les jardins de la communication rapide. Quick Communication Gardens. Alors oui, c'est en anglais, évidemment. Mais voilà, je trouve que ce jeu est génial. Je ne l'ai pas encore travaillé. Je n'ai pas encore exploré comment je pourrais travailler avec ce jeu. Mais il y a un feeling très nostalgique avec ce jeu. Parce que le Monopoly, on a tous joué à ça. Enfin, moi en tout cas, pendant mon enfance, c'était vraiment un jeu familial très 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 fréquent. Enfin, on jouait souvent au Monopoly. Et de l'avoir associé au tarot, je trouve ça génial. Voilà. Deuxième jeu qui se trouvait dans mon immense colis du Salon des Arcanes. Il s'agit du Fantasy Garden Tarot. Voilà. Qui apparemment est un tarot qui a été créé. C'est un créateur ukrainien. Alors, je ne... Dmitro Rizak. Voilà, Dmitro Rizak. Je ne connais pas, je dis probablement très très mal son nom. Donc, c'est un tarot qui est tout récent. Qui est sorti en 2023. Donc, cette année. Et qui a la particularité, en fait, d'être travaillée au trait, au stylo bille, en fait. Et le résultat est absolument incroyable. On a un petit livret, tout petit, en anglais aussi. Évidemment, on est sur de l'anglais principalement. Avec, voilà, ce genre de cartes. Alors, les cartes ne sont pas ultra qualitatives. Et je préfère le préciser parce que c'est quand même un tarot indépendant. Qui coûte, du coup, son prix. Et qui vaut son prix. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est juste que, voilà, on a une qualité de carte. Comment je vais pouvoir te décrire ça ? Donc, c'est très glossy, déjà. Voilà. C'est assez petit. Assez long et étroit. Mais ça, ça ne me dérange pas trop. Regarde-moi la beauté du trait. Voilà, ça, c'est le roi d'épée. Mais j'adore, j'adore la beauté des illustrations avec le trait du stylo bille. Comme ça, c'est incroyable. Et, tu vois, par exemple, le dos, je ne le comprends pas vraiment. Avec, oh, j'ai encore oublié le nom de cette, de ce symbole nordique. Bref, ce n'est pas grave. Mais tu vois, ce n'est pas centré, par exemple. Enfin, en tout cas, dans ma version, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les jeux. Mais on voit qu'il y a un espèce de décalage au niveau de la bordure. Donc, voilà, ce n'est pas des finitions extrêmement magnifiques. Mais, par contre, le concept du jeu est vraiment beau. Et il y a vraiment un parti pris de faire la place à l'environnement, à la nature autour. Je trouve que les personnages sont toujours vraiment beaucoup plus petits par rapport à l'atmosphère générale du jeu. Et je trouve ça très, très cool, en fait. Donc, ça, c'est le 3dp. J'aime bien quand les 3dp sont un peu revisités comme ça. Mais tu vois que le 3dp, voilà, on n'est pas sur un ciel bleu. Voilà, il y a de l'orage dans l'air. C'est un peu tendu, quoi, tu vois. Et j'aime beaucoup le parti pris illustratif de ce jeu. Là, on est dans la mer, par exemple, pour le pendu. Mais j'adore. J'adore parce que, finalement, le pendu, avoir la tête en bas, on peut avoir la tête sous la surface, dans l'eau, quoi. Complètement retournée, en plongée. Donc, ouais, c'est super bien pensé. Donc, j'aime énormément. J'aime beaucoup la vibe. J'aime beaucoup que les visages, par exemple, des personnages soient un peu flous. C'est pas très précis. Et donc, ça permet vraiment de s'identifier ou pas, ou de projeter un petit peu ce qu'on veut. Et moi, j'aime bien ça. Donc, ça, c'est la carte de l'ermite. Voilà, on ne peut pas nier qu'il y a un travail artistique incroyable. J'aime énormément ce jeu. Et en fait, je pense que je vais beaucoup m'en servir pour mon travail dans le jardin. Voilà, je pense que c'est un tarot qui va m'accompagner dans mon jardin. Je fais énormément de progrès. Je vais appeler ça comme ça. Je progresse en jardinage. Surtout, je prends mon pied à jardiner. Ce qui n'était jamais arrivé avant. J'ai toujours eu envie d'avoir la main verte et de me dire, bon, d'avoir un magnifique jardin avec plein de fleurs. Mais je me disais toujours, oh là là, c'est beaucoup de travail. C'est bien connu qu'entretenir un jardin, c'est pas, voilà. Mais non, en fait, je prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Je prends tellement de plaisir que je vais même m'occuper du jardin de ma voisine quand elle est en vacances. Donc, c'est pour te dire à quel point le travail dans le jardin me plaît beaucoup en ce moment. Et je pense que c'est un tarot qui peut être parfait pour ça. En tout cas, c'est dans ce but-là que je l'ai acheté, le Fantasy Garden tarot. Bon, je trouve qu'il porte relativement bien son nom. Voilà pour le deuxième jeu de ce tarot haul. Autre jeu qui se trouvait dans le colis de Nico du Salon des Arcanes, nous avons le Morgan Greer Tarot. Grand classique de tous les temps. Jeu de 1979 quand même, qui a mis du temps à rejoindre ma collection. Tout simplement parce que Yéna, ma Yéna de Soul Shadow adorée que j'adore à la folie et qu'on aime tous à la folie ici, j'en suis sûre. Je suis sûre que tu sais de qui je parle quand je dis Yéna de Soul Shadow. Si pas, je te mets évidemment son YouTube en barre d'infos. Et sa deuxième chaîne qui est le Soul Shadow Museum qui est absolument cool. Yéna déteste ce tarot. Elle dit... Enfin, elle déteste ce tarot. Elle dit que... Au niveau du ressenti par rapport à ce jeu, il y a quelque chose d'un peu dégueulasse derrière. Et en fait, moi j'ai compris avec l'expérience que c'est pas parce que certains jeux plaisent à tes mentors ou à tes figures d'inspiration que forcément ils vont te plaire et ils vont te correspondre. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'un jeu déplait à ton mentor ou ta figure d'inspiration qu'il va te déplaire aussi. Donc j'ai décidé de tester parce que le ressenti par rapport à un jeu... Personnellement, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Tant que je l'ai pas entre les mains, je peux pas te dire. Voilà. Là, je l'ai entre les mains et je ressens rien de particulièrement dégueulasse avec ce jeu. Je n'ai pas non plus une connexion incroyable. Mais je le trouve intéressant. Donc on est sur un jeu avec des coloris vraiment très... à l'ancienne. Moi, j'aime énormément le style des jeux des années 70 complètement vintage comme ça. Mon dieu, ce cisse de coupe, il est trop mignon. Voilà, j'aime bien le jeu des couleurs. J'aime bien... J'aime bien. Je trouve ça cool. Alors le truc qui est un peu... Je pense qu'il peut être un peu dérangeant, c'est qu'il y a énormément de monsieur moustachu, là. Alors lui, c'est pas un monsieur moustachu. Le hiérophante, c'est pas un monsieur moustachu. Mais il y a beaucoup de monsieur moustachu. Et de personnes musclées. Voilà. Mais tu vois, là, par exemple, typiquement, monsieur moustachu... Maintenant que je te dis qu'il y a plein de monsieur moustachu, j'en vois pas, mais... Il y a quelques monsieur moustachu. Bon. Après, c'est rigolo, parce que quand je parle du Morgane Greer-Taro, c'est généralement ce qu'on me dit. Ah oui, le jeu avec les monsieur moustachu. T'as bien vu qu'il n'y en a pas tant que ça non plus ? Bon. Quand même. Là, il y en a encore. Barbu et moustachu. Mais en tout cas, j'aime bien la vibe du jeu. Je ne ressens pas de difficultés particulières. Je l'ai déjà utilisé dans des tirages pour d'autres personnes. Et il a répondu très très bien. Et c'est ce que je me suis dit, en fait. J'ai cette tendance à utiliser les tarots un peu classiques, comme ça, un petit peu plus vintage. Comme le nouveau tarot Paladini, par exemple. Pour les tirages pour les autres. Je trouve que ça passe bien. Donc voilà. C'est un peu, je ne sais pas, c'est un peu la vibe des tarots un peu classiques pour moi. Donc ça, c'est du mass market. Mais vous pouvez le retrouver sur le site du Salon des Arcanes aussi. J'en ai profité de cette commande gargantuesque sur le Salon des Arcanes pour me prendre ceci. Qui est le set commémoratif du Tarot Rider Waite Centennial Edition. Alors, je ne sais pas si c'est le set commémoratif de l'édition centaniale. Mais en tout cas, c'est l'édition centaniale qui est représentée ici. Donc c'est un joli coffret. J'en avais fait un unboxing de ce colis de Nico sur Instagram. Donc si vous voulez me voir l'ouvrir, la vidéo est en replay sur Insta. Mais voilà, c'est un joli coffret où d'un côté, on a des livres. Alors, on a un livre sur le Pamela Coleman Smith. Voilà. Donc c'est vraiment cool parce qu'on a des représentations de son art. Probablement une petite histoire de sa vie ou ce genre de choses. Et puis, on a le fameux Pictorial Key to the Tarot. Donc il y a un format super intéressant. J'adore la qualité. Ah, ça sent bon l'impression. Donc c'est le livre en fait que le créateur de ce jeu a fait. Donc bon, ça peut être sympa quand même d'avoir un petit peu le nez fourré dans le grimoire officiel du Rider Waite quand même. Et puis, on a des cartes postales avec l'art de Pamela Coleman Smith. On a des prints d'art. Donc c'est vraiment, vraiment un très, très bel objet. Et puis de l'autre côté, on a le jeu Centanial qui, j'ai le regret de vous l'annoncer, ne vient pas dans une boîte. Donc ça, ça m'embête. Donc j'ai commandé des pochons que je devrais recevoir incessamment sous peu pour ranger ce jeu. Parce que, donc ça c'est la carte d'info. Parce que je n'ai pas de boîte. En fait, il vient avec un pochon, mais alors un pochon bleu turquoise en organza, là complètement dégueulasse, qui en fait ne matche pas du tout la beauté de l'objet. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'aurais préféré qu'il mette une bête boîte en carton classique, quoi, sans problème, pour que je puisse enlever le jeu du set. Mais bon, ça, il y a les goûts et les couleurs, n'est-ce pas ? Donc voilà le dos, c'est l'édition Centanial que vous pouvez retrouver aussi sous format tin, donc dans une boîte en métal rigide, dont je vais pas vous montrer, c'est le rider classique. Mais voilà, donc il aura un petit pochon attitré, qui s'en vient doucement, qui chemine vers moi. Je vous montrerai sur Insta. Et j'ai du coup acheté ce pack vraiment pour la beauté de l'objet, et puis aussi parce que ça m'intéressait d'avoir les petits livres à l'intérieur, et les prints de l'art de Pamela Coleman-Smith, que j'aime moi, personnellement, beaucoup. C'est un art qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup les travaux de Pamela Coleman-Smith. Et d'ailleurs, je pense que je vais me prendre son livre, le tout gros livre. Je pense que c'est Pamela Coleman-Smith, The Untold Stories. Je pense que c'est ça. Absolument pas certaine du tout qu'il soit traduit. Je pense pas. Mais ouais, je me le prendrai un jour, ce bouquin. C'est sûr, il est assez onéreux. Je crois qu'il fait plus de 40 euros. Mais c'est sûr, je le prendrai. Parce que j'ai très envie d'en apprendre plus sur cette illustratrice. Dernier petit jeu du colis du Salon des Arcanes, c'était ce jeu qui est le Pixies Astounding, le normand. Qui arrive, lui, par contre, dans une jolie petite boîte en métal. Et qui est en fait un le normand qui ira parfaitement avec mon centennial. Parce que c'est un le normand qui est basé sur l'art de Pamela Coleman-Smith. Donc c'est vachement cool parce qu'on est sur un jeu qui va parler à beaucoup de gens. Parce qu'on a beaucoup de familiarité avec l'art de Pamela Coleman-Smith. Donc voilà, on dirait vraiment un le normand Rider-Waite quoi. Rider-Waite-Smith. On prend l'habitude de le dire, c'est lui. Donc voilà, on est vraiment sur un chouette le normand. Alors moi, le système le normand, je m'y intéresse toujours par vague. Là, en ce moment, j'aime bien l'utiliser pour des questions précises. Mais ce que j'aime en fait avec le le normand, c'est qu'il a une énergie... On dirait Peeves dans Harry Potter, tu vois. Il a une énergie un petit peu coquine de... Il va dire un truc, tu penses qu'il te dit ça, mais en fait, il te disait autre chose. Et après, tu t'en rends compte et tu te dis... Oh là là ! Oh là là, le coquin ! Voilà. Mais ça, c'est l'énergie du le normand pour moi. De manière générale, pour tous les petits le normand. Et voilà, je trouve ça très cool. Mais il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, comme je disais, l'art de Pamela Coleman-Smith. Donc d'avoir un jeu qui se... Qui calque un petit peu son art là-dessus. Moi, ça me parle énormément. Donc évidemment, à utiliser en collab avec Le Centennial principalement. Il vient avec un petit livret en anglais. Mais qui est vraiment cool. Est-ce que c'est tout en anglais ? Oui. Qui est vraiment cool. Je trouve que pour quelques bases, vraiment, il est vraiment bien fait. Il y a quelques associations, même si moi, perso, je ne retiens pas les associations. Genre, si tu as le cavalier plus le soleil, ça fait ça. Moi, je ne retiens pas ça. Voilà. Donc, petit le normand vraiment cool, que j'aime beaucoup. Peut-être que tu te poses la question de pourquoi j'achète plusieurs versions du Rider-Waite-Smith. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une vidéo à part, parce que j'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus. Voilà pour le colis de Nico, du Salon des Arcanes. Colis bien fourni. On est d'accord. Ensuite, je vais te montrer le jeu que j'ai acheté quand je suis allée à Amsterdam, puisqu'en mai, on a fait un petit week-end en amoureux à Amsterdam. On aime beaucoup cette ville, qui est assez proche de nous. Un peu moins de 3 heures en voiture, on y est. Bon, c'est juste que c'est hors de prix pour loger sur place. Mais bon, on joue le jeu. Et surtout, il y a une boutique que j'adore à Amsterdam, qui n'est pas très loin de la maison d'Anne Franck, qui s'appelle Machin Rosa, je ne sais plus comment. Fabula Rosa ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'est un magasin où on vend évidemment des pierres, des jeux, des bouquins, du matériel ésotérique, etc. Et ils ont une collection de jeux assez impressionnante. Il y a une très très belle sélection de jeux. Et il y a même des jeux indépendants. Genre il y avait même le Moonchild Tarot. Il y avait... Il y avait des jeux... Comment il s'appelle celui-là encore ? Le She-Wolf Tarot. Enfin, vraiment des jeux indépendants. Il y a une petite sélection de tarots indépendants. Et puis il y a une brassée de tarots Mass Market. Et moi, je n'ai pas pris de tarots là-bas. J'ai pris un Le Normand, justement. J'ai pris ce Le Normand-là, qui est le Gauten Le Normand, en flamish, n'est-ce pas ? C'est juste le Le Normand doré. Je pense qu'il existe... Pas en flamand, mais en anglais ou en français. J'en sais rien. Mais bon, moi, en soi, peu importe. Parce que ce n'est pas le livret qui m'intéresse ici. Mais les cartes. Et sur les cartes, la langue n'apparaît à aucun endroit. Donc, ce n'est pas du tout grave. Ce que j'aime, en fait, avec ce Le Normand, c'est que déjà, il a une grande taille. Donc, c'est vrai que les petits Le Normand, ils ont tendance à être dans une taille format carte à jouer. Carte poker, carte oracle sur demande, là, tu vois. Petite carte. Ce qui est cool. Mais en fait, moi, je fais rarement des grands tableaux. Voilà, je n'ai jamais vraiment fait de grands tableaux avec un Le Normand. Moi, je tire souvent trois cartes. C'est comme ça, je pense, d'ailleurs, qu'on utilise le Le Normand de manière la plus standard. Et moi, j'aime beaucoup utiliser en trois cartes, tu le sais. Mes tirages en trois cartes sont les tirages les plus fréquents que je fais. Et j'aime bien le fait d'avoir ces grandes cartes avec ces reflets dorés. Et en fait, ce que j'aimais, c'est que ce sont les mêmes dessins qu'un petit Le Normand. que j'avais trouvé dans un antiquaire, je ne sais plus, le coq de Anne en Belgique, à la côte, l'année dernière. Et le seul truc qui m'embêtait, c'est qu'il y avait les quatrains, tu sais, les petits poèmes là au milieu. Et bon, je ne m'en sers pas du tout et ça m'embêtait un peu. Donc là, ce qui est génial, c'est que j'ai les mêmes images, les mêmes représentations que j'aime beaucoup. De ce jeu-là en particulier, avec toujours la correspondance en cartement citradie, même si, bof, bof, j'en ai pas forcément besoin. Parce qu'apparemment, c'est pas du tout fiable. Et puis, le numéro, évidemment, attribué à la carte. Mais j'adore, il n'y a pas forcément le nom, mais on le retrouve très bien. On sait que ça, c'est l'enfant, on sait que c'est le cercueil, on sait que c'est le soleil. Enfin, voilà. Et j'aime bien. Voilà, c'est un jeu que j'ai utilisé, du coup, à Amsterdam. Et c'était très drôle parce que je m'entraînais à faire des tirages. Et monsieur m'a posé des questions dont il connaissait déjà la réponse, sauf que je ne savais pas qu'il connaissait déjà la réponse. Et le jeu a été fiable sur quasiment 100% des coûts. Donc c'était très drôle. Voilà. Ça m'a aussi prouvé que je savais quand même relativement bien gérer le normand, même si je pensais que c'était pas le cas. Voilà. Ensuite, petite commande Amazon parce que ces deux jeux, en particulier, ne se trouvaient pas sur la boutique de Nico et que j'avais très envie de les acquérir. Donc le premier, c'est celui-ci. Le Air The Real Visions Illuminated Tarot version Luna. Alors, j'ai déjà la version normale de ce jeu. La version dorée, tu sais. Le côté très clair, beige, un peu comme celui-ci, tu sais, mais avec des dorures absolument partout sur les cartes. que j'adore, qui est typiquement... Typiquement, le Air The Real Visions Illuminated Tarot. C'est très long à dire. Qui existe aussi en français sous le nom de la version des visions éthérées du tarot en luminé. Je sais trop rien. C'est un titre à rallonge. Et j'ai la version dorée et je l'utilise beaucoup en janvier, tu sais, après les fêtes. Au moment des fêtes, j'aime bien faire ma roue de l'année, par exemple, avec ce tarot. Au moment des fêtes et en janvier, parce que je trouve qu'il apporte vraiment de la lumière et je l'aime beaucoup. Et là, j'ai eu envie de prendre la version Luna qui a du coup un truc un petit peu... Comment ça s'appelle ? Ah, déjà, je trouvais pas le mot la dernière fois. Holographique. Voilà. Holographique. Et c'est magnifique. Voilà. Il y a quelques cartes qui sont différentes entre les deux versions. Notamment ce magicien qui n'est pas comme ça dans la première version. L'impératrice aussi a changé. L'empereur aussi. J'aime beaucoup l'empereur. Badass, hein, l'empereur ? On dirait Lil Wayne un peu. Ok. Je divague. Alors, pourquoi j'ai acheté cette version Luna avec un superbe dos ? Parce que j'avais envie de l'utiliser en contraste avec l'autre. Quand je fais des tirages de parts work, des tirages notamment sur les résistances, sur des croyances, sur des parties de moi qui sont complètement... Qui vont dans des directions complètement différentes. J'aime bien avoir le même jeu, mais avec une énergie légèrement différente qui correspond en fait à chacune de ces parties. Et j'aime utiliser le même jeu, mais en... Enfin, je veux dire pas le même jeu pour les deux, mais un jeu chacun, mais dont l'énergie est similaire parce que les cartes peuvent se répéter. Et ça, j'aime quand les cartes se répètent pour les deux parties, mais qu'elles disent des choses différentes selon la partie intégrée. Enfin bref, ça va être chinois ce que je te raconte parce que je suis en train de faire un tarot haul et que je suis en train de te parler d'un sujet aussi profond que le parts work en trois minutes. Sans exemple concret, sans te donner de contexte. Mais écoute, on pourra en parler un jour. J'en parle beaucoup dans mes mails quotidiens, donc si tu t'inscris, tu les recevras. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime, avoir deux tarots qui sont similaires, mais dans des versions différentes. Je trouve que ça change toute l'énergie du jeu, qui a l'air du coup beaucoup moins diurne et beaucoup plus nocturne. Ça pourrait être un jeu sympa du coup pour travailler sur les rêves, je trouve. Ce disque de coupe aussi a changé, il est magnifique. Oh my god, il est splendide ! Voilà, j'aime énormément ce jeu. Déjà, la première version me plaisait beaucoup, beaucoup, me plaît toujours énormément. Je le trouve d'une douceur, je le trouve d'une justesse, enfin voilà. Donc ça, c'est pour la version Luna du jeu Aetherill, Visions Illuminated, Tarot. Le jeu suivant, c'est le Citadel, l'oracle Citadel Fantasy Oracle de Fez Inc. Wright. Fez Inc. Wright. Le jeu Citadel de la maison d'édition Liminale Eleven, qui fait, vous savez, ces fameuses boîtes, là, comme ça. Oh, magnifique ! Ce jeu me fait envie, depuis qu'il était en fait en... Je pense qu'il était dans une version plus petite et peut-être moins complète, dans une édition spéciale. Tu sais, Liminale Eleven, ils font des coffrets comme ça, je vais t'en présenter un après. Liminale Eleven, ils font des coffrets en édition spéciale de certains jeux où tu peux avoir parfois des jeux un petit peu en exclu dans ces coffrets-là. Sauf que celui-ci a été retravaillé, je pense, parce qu'il a eu beaucoup de succès. Et c'est un jeu qui est disponible sur Amazon sans aucun problème. C'est ça qui est cool avec Liminale Eleven, c'est que, vu que c'est une maison d'édition basée en Angleterre, si nous, on les commande en Europe, on se fait saigner. Alors, leurs coffrets en édition limitée, comme celui que je vais te montrer après, sont par contre disponibles uniquement sur leur site. Mais les jeux comme ça sont accessibles sur Amazon. Donc, il y a toujours un gros livret. Et puis, les cartes sont vraiment cool. Elles sont en format hexagonal. Bon, je ne te montre pas tout, mais... Elles sont en format hexagonal, comme ça. Et alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a un vrai système construit derrière. On a la citadelle, ici. Et en fait, il y a tout un concept derrière ce jeu qui se base sur les jeux plateau type Donjons et Dragons et ce genre de choses. Alors, c'est un univers... Je n'ai aucune connaissance dans le jeu Donjons et Dragons. Je ne connais rien. Je n'ai aucune expérience dans les jeux de rôle. Je n'ai jamais de ma vie joué à un jeu de rôle. Je passe peut-être à côté de quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie construction derrière. Il y a des castes, en fait, dans les cartes. Et ce sont des cartes archétypales. Et en ce moment, les amis, je suis plongée dans les écrits de Jung, dans les liens qu'on peut faire entre Jung et le tarot, les archétypes. Je suis à fond dedans. J'ai des périodes comme ça où je retourne sur Jung puissance 1000. Donc, c'est un jeu qui me parle beaucoup par sa vision archétypale, en fait, des cartes. J'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas un graphisme auquel je suis particulièrement sensible habituellement. mais c'est soigné, c'est joli, c'est moderne, c'est... Je trouve ça très cool. Je trouve le livret très bien fait. Je trouve le packaging super chouette à utiliser. On ne choisit pas un livre à sa couverture. Mon œil. On ne choisit pas un jeu de tarot à sa boîte. Mon œil. Voilà. C'est rien que pour la boîte. Je suis désolée. Je signe. Et on en vient aux deux derniers jeux qui font partie, en fait, d'un même package. Je t'en parlais juste avant. L'édition limitée, Liminale Eleven, de This Might Hurt Tarot. Alors, ce jeu, tu peux te l'offrir dans sa petite boîte, tu vois, comme ceci. Je vais commencer par le tarot. Je te montrerai le coffret après. Tu peux t'acheter ça sur Amazon, je pense. Normal. Comme l'autre. Comme le citadelle. Il me semble. Je n'ai pas regardé, mais il me semble. Mais moi, j'étais très intéressée par le coffret. Et tu comprendras tout de suite pourquoi après. Le This Might Hurt Tarot est un tarot qu'on voit passer absolument partout. C'est un tarot très populaire. C'est un tarot qui a d'abord été publié en version indépendante, mat, avec deux... Tu sais, deux... Alors, je ne sais pas si les dos étaient différents, mais je sais que les bordures, les bordures du deck étaient... Les tranches des cartes étaient dans soit holographique, soit noir holographique ou perle holographique. Je ne sais plus trop. Enfin, bref. C'est un jeu quand même qui a eu beaucoup de succès déjà dans son stade indépendant. Qui a été publié en français, en mass market chez Alliance Magique. Enfin, Arkana Sacra, je pense. Mais moi, je n'avais pas envie d'acheter la version en français. Je ne sais pas. Ça ne me tentait pas plus que ça. Par contre, j'ai décidé d'acheter la version mass market du coup, du jeu en anglais chez Liminal Eleven. Alors, déjà la boîte... Voilà ! Moi, je suis désolée, mais j'adore leur boîte. Ils ont quand même fait le travail de bordure super cool d'avoir une bordure holographique, perle comme ça, très très belle. On a un dos qui ressemble au dos primaire sauf qu'il a des couleurs différentes. On a juste un fini de carte que beaucoup de gens n'aiment pas mais que moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait ressortir les couleurs. C'est glossy. Voilà. C'est assez relativement glossy. Et puis, voilà quoi. Le Dismite E-Tarot, il est incroyable. Il est magnifique. Il est très très beau. Il est bien travaillé. Il a une gamme de couleurs vraiment belle. Personnellement, je n'ai pas encore travaillé avec lui. Tu vois que toutes les cartes quasiment sont rangées dans le même ordre. Mais, ce que j'aime, c'est que ce tarot est beaucoup moins enfermant dans son... dans ses illustrations qu'un tarot comme le Cosmic Cycles, par exemple, qui est un tarot qui dépeint des scènes de la vie moderne très moderne. C'est-à-dire, voilà, une maman qui laisse son enfant with the coupe voilà, tu vois, c'est très modernisé, très ancré dans la vie moderne. Le truc, c'est que pour moi, c'est trop enfermant. J'ai du mal à m'enlever, à m'extirper de la scène et d'y trouver autre chose quand on me tape une scène aussi précise sous les yeux. Là, on est quand même sur du Rider Waite donc on a quand même été habitué avec le Rider Waite d'extrapoler un petit peu. C'est quand même des illustrations qui sont plus symboliques que très concrètes. je veux dire, on ne trouvera jamais une meuf ligotée sur une falaise entourée de 8 épées qui volent. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste quand même des illustrations symboliques même si elles vraiment ancrent dans le concret de par, voilà, l'habillement, le contexte, etc. mais j'aime beaucoup, je préfère en fait ce tarot au Cosmic Cycles par exemple. J'aime beaucoup le This Might Heart, il a mis pas mal de temps à rejoindre ma collection, je vais voir ce qu'il va me dire, dans quel contexte je peux l'utiliser mais en tout cas, je le trouve vraiment très parlant de prime abord et je suis très contente d'avoir eu cette version-là. Et pourquoi Sylvie a-tu commandé un coffret en édition limitée chez Liminal Eleven en payant des frais de douane exorbitants pour le faire parvenir chez toi ? Pour ceci les amis, pour l'oracle This Might Help. Déjà c'est du génie, excuse-moi, créer un tarot qui peut s'appeler This Might Heart, genre tu vas te prendre un message dans ta gueule que tu vas pas t'en remettre, tu vois, mais en fait si, je t'offre l'antidote, le réconfort, la petite couverture derrière qui va te faire du bien. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, j'en sais strictement rien si c'est exactement la vibe qui est mise derrière, mais on a le petit oracle This Might Help qui est extrêmement mignon, qui s'ouvre de la même manière. Alors c'est un oracle avec relativement peu de cartes, combien je sais même pas, mais il n'y a pas beaucoup de cartes, tu vois c'est assez fin, mais j'avais très envie d'avoir ce jeu en fait, parce qu'il reprend des symboles du This Might Help, voilà, mais tu vois là, t'as pas le magicien, t'as la baguette du magicien. C'est comme si à chaque fois c'était les alliés du tarot, tu sais, le chien du fou, c'est son allié, la baguette du magicien, c'est son allié, le voile de la grande prêtresse, la couronne de l'impératrice, le bélier de l'empereur, enfin tu vois, il y a quelque chose d'absolument génial dans ce jeu qui est d'isoler des symboles qui peuvent être des alliés et je trouve personnellement que ça offre une perspective de travail super intéressante. Le coffret, ce qu'il a de spécial, c'est que du coup, il y a ce petit oracle en plus et t'as une belle boîte, une magnifique boîte là tu vois, pour ranger des trucs, j'ai le petit mot du Nico dedans encore, qui n'a rien à faire dans la boîte mais je ne sais pas pourquoi il est là. Tu as un tapis de tirage, bon, un tapis de tirage, on va dire un tissu de tirage type foulard, ce n'est pas exceptionnel, c'est mignon mais ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté typiquement et tu as un petit journal de tirage pareil que je vais donner à Sacha parce que pour moi ça ne me sert à rien d'avoir ce genre de truc pour écrire ton tirage, c'est un truc agrafé, enfin voilà, c'est juste pour avoir un goodies quoi mais ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'était vraiment parce que j'avais très envie de ça et ça se peut, ils vont te sortir après en Mass Market et je me suis fait avoir mais ce n'est pas grave, je l'ai. Ok, je t'ai dit que c'était la dernière chose que je devais te présenter dans ce tarot haul mais en fait, j'ai complètement oublié de te présenter un jeu parce qu'il fait tellement partie de mon quotidien depuis plus de deux semaines que je l'ai que j'en ai oublié que c'était un nouveau jeu. T'imagines ? C'est tout dire, évidemment. Le tarot pop culture de Bérène Illustré, de Bérangère de Monsi. Bon, c'est la star du moment sur les réseaux sociaux mais en vrai, j'ai pas eu un coup de coeur intersidéral pour un tarot comme ça depuis bien, bien, bien longtemps. C'est-à-dire que là, depuis plus de deux semaines, je ne le lâche pas. Il est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Je te prépare une vidéo vlog où je te montre un petit peu mon cheminement avec ce tarot parce qu'il en vaut la peine. C'est un tarot axé sur la pop culture dans un coffret absolument incroyable avec un livret écrit par Bérangère aux petits oignons. C'est un système Marseille, donc c'est génial d'avoir un tarot pop culture moderne qui se base sur le système Marseille et qui donc peut éventuellement vous permettre de mettre un pied dans ce système si c'est quelque chose qui vous paraissait impossible avant. On a des cartes majestueuses, grandes comme ma tête avec des dorures argentées que je n'aime pas du tout. Enfin, des bords argentés que je n'aime pas mais bon, c'est le seul point négatif du jeu, sincèrement. Alors oui, il est très grand, ça se brasse pas super facilement mais on s'en fout. On a des illustrations mais oh mon dieu ! Voilà. On a une sélection de figures de pop culture complètement incroyables. The Crow, Terminator, comment c'est ? Truc. Aïe, la Reine des Dragons. Je ne sais plus la série mais tu connais Game of Thrones. Voilà. Game of Thrones. On a, je ne sais plus, Capitaine Hastings. Je ne sais plus. Bon, il y a plein de références que je ne connais pas évidemment. mercredi. Il y a des références qu'on ne connaît pas mais ça pousse à vouloir creuser. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire sur Instagram oui mais bon quand même c'est un tarot pipé. Non les gars, ce n'est pas un tarot pipé. L'as de bâton n'est pas un bâton. C'est Craig Nadin de Outlander. Ok ? Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un tarot pipé. On n'est pas sur un système Marseille dénué d'indices ou absolument pas. Mais absolument pas. Elle a fait le choix de génie Bérengère d'utiliser des objets en représentation des arcades mineurs. Des objets de pop culture vraiment qu'on connaît tous. Tu sais, il y a le grimoire des sœurs Alliwell, il y a les lunettes de Luna Lovegood. Ah bah tiens, regarde, il y a Hermione Granger en grande prêtresse. Écoute, ce jeu est une réussite totale tellement que je ne vais pas t'en parler plus ici parce que je te prévois vraiment une vidéo grandiose à son sujet. Il faut que tout le monde l'achète. Il faut que tout le monde l'ait. Je le trouve vraiment très réussi. C'est un travail abouti, c'est qualitatif. Moi, je n'arrête pas de piger la reine de coupe donc il va falloir que j'aille me regarder le château ambulant parce que c'est tiré du château ambulant et que je n'ai jamais vu le château ambulant de ma vie. Je sais, c'est un drame. Mais je vais... Voilà, c'est prévu. Au mois de juin, je regarde le château ambulant. Bref, ce tarot clôture parfaitement ce tarot haul parce que quand je te dis que je n'utilise plus que lui, c'est-à-dire que... Alors, je n'utilise plus que lui alors que je l'ai reçu gentiment de la part de Bérangère en service presse. Voilà, j'aurais pu économiser tout ça et n'utiliser que lui. Non, je rigole, je suis très contente d'avoir les autres quand même. En tout cas, il me touche particulièrement. Je suis vraiment alignée avec ce jeu. Il me parle beaucoup, même les références qui ne me parlent pas, rien que l'illustration est très parlante. Donc voilà, je vais clôturer ce tarot haul ici. Je te retrouve bientôt dans une vidéo vlog featuring le tarot pop culture et je te dis à très vite. Si tu veux du contenu quotidien de Tarot Note, si tu te dis oh mon Dieu, elle n'est qu'une fois tous les deux mois sur YouTube, je suis sur YouTube quand j'ai le temps de te tourner des vidéos, n'est-ce pas ? Mais si tu veux du contenu quotidien, inscris-toi à la newsletter quotidienne de Tarot Note. Tu reçois un mail par jour avec une petite inspiration, parfois des vidéos exclusives, parfois des guidances exclusives, parfois des offres exclusives sur le catalogue. Je te laisse le lien en dessous, il suffit de t'inscrire. A très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada